Reviens encore une fois, il y a les visions aussi qu'on appelle des extases. Dis avec moi extase, je sens l'onction prophétique. Extase, en anglais on appelle ça trans. Trans. Fin 1800, Dieu a suscité deux puissants généraux aux Etats-Unis. Un s'appelait à Chicago John Alexander Dewey. L'autre, c'était une femme qui s'appelait Maria Woodworth Ether, la grand-mère des églises pentecôtistes. Celle qui était reconnue comme étant la transévangéliste. C'était l'évangéliste des trans. Je lisais le numéro du journal New York Times de l'année 1900, dans 1900. Je lisais, le journal New York Times faisait rapport de ce qui se passait dans les réunions de cette femme. On disait des fois, les gens lorsqu'ils venaient au culte comme ça, ils tombaient. Leur corps était figé, comme des statues. Comme s'ils étaient morts. Comme s'ils ont fait une paralysie. Leur corps était sec, comme du bois. Et ils partaient. Ils les respiraient à peine. Des fois, on ne pouvait même pas sentir le pouls normalement. Mais leur être intérieur sortait. Et ils étaient figés. Figés comme ça. Quelqu'un est figé. Et son esprit sort. Ils connaissaient l'extase ou une trans. Lorsqu'ils sortent de là, des fois, ils allaient au ciel, en enfer. Ils allaient voir des choses quelque part dans le monde. Et quand ils revenaient de leur corps, ils racontaient ces événements-là. Mais pendant le moment de la trans, ils étaient bloqués. Ils ne parlaient pas. Ils ne bougeaient pas. Et Maria Rudolph était elle-même une fois. Elle était en train de prêcher, de prêcher, de prêcher. Elle parlait et paf, elle est entrée en trans. Trois jours. Le culte est fini. Elle était bloquée. Son esprit est parti. Les gens sont partis. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et la gloire de Dieu avait rempli ce lieu-là. Je crois aux manifestations du sous-naturel. La gloire de Dieu avait rempli le lieu de la réunion. Et quand elle est rentrée trois jours après, elle a continué la prédication là où elle s'était arrêtée. Ma prière ce soir est que de nouvelles manifestations de l'esprit se fassent voir parmi nous. Qui a soif en ces lieux ? Et quand elle est revenue, elle a continué le message et elle a commencé à expliquer les choses qu'elle avait vues lorsqu'elle était emportée en trans. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je refuse une vie chrétienne naturelle. Je refuse d'être un prophète ordinaire. Je veux que mes semaines, que mes mois, que mes années soient parsemées des expériences surnaturelles. Oh, est-ce que je peux dire quelque chose de fort ici ? La force d'un ministère ne réside pas seulement dans la capacité de l'homme de Dieu à connaître les Écritures. Ce qui valide la puissance d'un vrai ministère, c'est dans des dates spécifiques que cet homme a retenues ayant la conscience des visitations, des rencontres surnaturelles qu'il a eues avec Dieu ou des êtres de lumière. Le ministère change lorsqu'un homme est capable de dire en 1981, en 1998, en 2004, en 2022, j'ai expérimenté quelque chose. Ces dates deviennent des lieux de souvenirs comme ces pierres qui ont été mises au sein même du Jourdain comme un mémorial pour se rappeler que Dieu avait frayé le Jourdain en deux. ma prière là où tu es, que tu expérimentes des choses extraordinaires avec le Seigneur. Oh, je commence cette conférence de réveil en libérant l'esprit, l'esprit des visions ici, la soif des expériences surnaturelles. Que Dieu te les accorde au nom de Jésus. Acte 10, verset 10. Il eut faim, il voulut manger. Pierre, dans l'histoire de Corneille, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Quelle expérience ? Ta femme est en train de préparer. Ton cousine est en train de préparer. Tes enfants sont en train de préparer. Tu es au salon, en train d'attendre. Dans une vie ordinaire, tu as faim et tu attends. À un moment donné, lorsqu'ils viennent avec la nourriture, ils voient que tu n'es plus là. Tu es allé en extase. Et puisque c'était dans le contexte d'un repas, l'extase vient aussi dans le contexte d'un repas. Et là, ce n'est plus un repas physique que tu aimes. Là, c'est un repas spirituel, mais que tu n'aimes pas. Et il a, pouf, en trance. Pas son esprit est sorti. Il est allé en trance. Il est allé en extase. Ces visions, on les appelle des extases. Ma prière que ça t'arrive au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada